salut les manchots photorec récupération de données le principe est très simple il faut être en live avec une clé usb ubuntu ensuite il faut aller sur internet et taper ubuntu test disque pour arriver sur le wiki de ubuntu sur le wiki de ubuntu de test disque je vais installer le logiciel avec les trois commandes suivantes pour cela il suffit d'ouvrir un terminal ctrl alt t ensuite pour que ce soit plus pratique je vais mettre le terminal en premier plan un clic droit et toujours au premier plan avec de la molette de la souris je colle les commandes que j'avais sélectionné auparavant ensuite je valide le dépôt je rajoute le dépôt de test disque là je valide entrer ensuite je fais une mise à jour du système sudo apt gate update je valide la commande dans le terminal et ensuite je vais pouvoir installer le logiciel test disque qui contient le logiciel photorec je colle la commande et je valide l'entrée il installe le logiciel que j'avais déjà installé précédemment ensuite je vais pouvoir lancer quelques commandes avec le logiciel photorec pour cela je vais sur le wiki de photorec toujours pareil je vous mettrai le lien dans la description et vous allez pouvoir lancer une commande très facile sudo photorec mais avant de lancer cette commande ce qu'il va falloir réaliser c'est brancher un disque dur externe pour cela j'ai déjà préparé mon disque dur externe qui s'appelle xdata j'ai branché mon disque dur externe je vais pouvoir sauvegarder mes données et à l'intérieur de ce disque dur externe j'ai de créer un dossier sauvegarde le dossier de sauvegarde est vide pour l'instant donc faudra bien préparer votre disque dur qu'il soit monté ici pour pouvoir faire des sauvegardes avant de lancer la commande photorec il faudra bien penser à monter votre disque dur externe pour qu'il soit disponible pour le logiciel photorec il suffit tout simplement de cliquer sur xdata votre disque dur externe d'avoir créé au préalable un dossier qui s'appelle sauvegarde pour pouvoir sauvegarder vos données à un endroit précis la sauvegarde que je veux réaliser c'est la sauvegarde de mon disque dur interne donc je vais pouvoir lancer maintenant le logiciel photorec sudo photorec tout simplement et je valide la commande maintenant je peux fermer internet et je vais pouvoir faire la sauvegarde de mon système alors là il faudra naviguer avec les flèches du clavier vous allez descendre dans la liste et choisir le disque dur que vous voulez sauvegarder là c'est mon disque nvme 0 n1 c'est le disque de 500 gigas alors je vais consulter donc ce disque pour cela il va valoir valider entrée je consulte ce disque qui contient une partition efi une partition data une autre partition qui est présente ici et c'est celle ci que je veux sauvegarder à vous de voir quelle partition vous voulez sauvegarder suivant le problème que vous avez moi c'est cette partition qui se trouve ici que je veux sauvegarder je vais donc valider la touche entrée maintenant il me demande qu'est ce que je veux sauvegarder est ce que c'était des devenus en format ntfs si c'est du windows ce sera du format ntfs ou est ce que c'est du ext4 chez moi c'est du ext4 c'était un fichier linux c'était une partition linux donc c'est une partition qui était en ext4 si chez vous c'est une partition windows il faudra choisir aux heures je choisis le format ext4 je valide entrée et c'est là qu'il va falloir faire quelques manipulations avec votre clavier la touche gauche pour revenir en arrière deux fois vous appuyez deux fois et vous revenez en arrière sur votre ordinateur ensuite vous allez pouvoir descendre avec les flèches du clavier et descendre sur le dossier média sur le dossier média vous allez rechercher votre clé usb là elle se trouve dans ubuntu donc je valide entrée et elle est présente ici elle se nomme xdata donc pensez bien à revenir en arrière avec les flèches du clavier la flèche de gauche vous permet de revenir à la racine ensuite vous allez directement dans votre dossier média dans votre dossier média vous validez entrée et là vous cherchez votre dossier xdata enfin votre clé usb xdata là elle se trouve dans ubuntu je la valide ubuntu je trouve xdata et je valide entrée là je vais pouvoir cliquer sur sauvegarde je rentre dans le dossier sauvegarde et je suis à l'intérieur là avec les commandes qui se trouvent ou tout en haut je peux faire c'est c'est when the destination is correct j'appuie sur la touche c'est la destination est correcte et la procédure est lancée alors suivant la taille de votre disque dur la procédure peut être plus ou moins longue elle peut durer plusieurs heures pour sauvegarder ses fichiers il faudra donc être patient là il va procéder à plusieurs lectures des fichiers et sauvegarder toutes les images ou les dossiers qu'il va trouver à l'intérieur comme la partition n'était pas très grande la procédure est déjà fini là je peux faire quitter je valide pour quitter voilà la procédure est terminée maintenant je peux consulter mon disque dur externe xdata qui est présent ici et le dossier sauvegarde à l'intérieur du dossier sauvegarde je vais avoir plusieurs dossiers récup dire 1 dire 2 dire 3 dire 4 à vous de faire des recherches dans ces dossiers pour récupérer les images et les photos qui seront sauvegardées la procédure peut être assez longue suivant la taille du disque de votre ordinateur mais la procédure est efficace il récupère tous les fichiers et tous les dossiers qu'il va trouver à l'intérieur à vous ensuite de les classer tranquillement il suffira ensuite de faire des recherches à l'intérieur de ce disque dur faire par exemple un point mp3 pour faire des recherches sur tous les fichiers mp3 si c'est plutôt des jpg que vous recherchez un point jpg et là vous allez retrouver tous les fichiers ensuite ce sera à vous de les classer tranquillement voilà pour une procédure rapide pour une récupération de données avec le logiciel photorec je vous dis qu'elle n'a beau et à bientôt